Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu, shalom Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous vous trouvez, je vous salue, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais aujourd'hui, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai un souci. C'est celui de vous inviter à notre convention, notre convention annuelle que nous avons intitulée Open Heaven, les cieux ouverts. C'est l'édition 2019 et c'est une convention qui sera, qui aura pour thème la puissance de Dieu. Alors la puissance de Dieu, vous connaissez tous que Dieu est puissant. Parfois, il y en a qui n'ont jamais vécu la puissance de Dieu, mais nous les invitons à venir vivre vraiment la puissance de Dieu. Et je voudrais, peuple de Dieu, vous rappeler que cette convention aura lieu cette semaine. Donc à partir de demain, déjà j'ai dit le 24, le 25, le 26 et le 27. Nous commençons toujours à 17 heures, tous les jours à partir des 17 heures. Nous aurons pendant cette convention des bons moments d'adoration, de louange et d'écoute de la parole de Dieu. Et certainement aussi la manifestation de cette puissance, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de parler de la puissance, mais il suffit aussi de vivre cette puissance, de la voir à l'œuvre, c'est-à-dire de voir notre Dieu à l'œuvre. Alors partout où vous êtes, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient rassemblés. Qu'ils soient rassemblés. Ceux qui ont des difficultés, Dieu veut qu'ils viennent, qu'ils soient nombrés pour venir assister à cette convention, et puis aussi trouver des solutions à leurs problèmes. Je voudrais aller vite dans la Bible, chers frères et sœurs, pour vous rappeler que les enfants d'Israël ont vécu longtemps en Égypte, ils ont souffert, et Dieu a pu intervenir pour les libérer. Par sa main forte, comme l'Exode chapitre 6 l'a dit, Dieu a forcé les enfants d'Israël, et en fin de compte, il a forcé plutôt Pharaon, il a forcé sa main, et puis ils sont sortis. Mais tout cela par des grands miracles, quoi. Il y a eu beaucoup de miracles, comme vous connaissez. Et puis enfin, ils ont traversé la mer Rouge. Mais la Bible dit, en Éxode chapitre 17, qu'après juste, après avoir sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, et voilà qu'ils se trouvent dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et le peuple a murmuré. Mais pendant que le peuple a murmuré, la Bible nous montre que Moïse, lui, il n'a pas aussi murmuré, mais Moïse a crié vers l'Éternel. C'est ce que nous dit l'Exode chapitre 17, verset 4. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferais-je à ce peuple ? » Encore un peu, il met l'apidéron. Donc, bien aimé, nous voyons des attitudes. L'attitude de la foule, la foule qui a murmuré. Mais Moïse, lui, a crié vers l'Éternel. Quel est ton problème ? Quelle est ta souffrance ? Ne murmure pas. Murmurer, c'est toujours aussi l'attitude des faibles. Les gens qui ne comprennent pas qu'il y a la solution de tous nos problèmes. Murmurer, c'est parler de nos problèmes aux gens. Mais, prier, c'est parler de nos problèmes à l'Éternel. Je te conseille, je t'encourage à venir pendant ces 4 jours parler à l'Éternel. Parler à Dieu. Regardez, pendant tous ces temps qu'ils ont crié, il n'y a pas eu de solution. Mais quand Moïse lui a crié, Dieu lui a proposé la solution. Dieu lui a montré la solution. La solution est avec nous pendant ces 4 jours pour ton problème, pour ta souffrance, pour ta situation. Je vais te dire, frère, je l'assure, c'est ta assurance. Parce que moi, je suis qu'un ouvrier, je t'invite. Et l'invitation vient de notre Seigneur. C'est l'invitation divine. Quitte à toi de venir pendant ces 4 jours, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas d'être béni. Tu ne manqueras pas d'être délivré. Et quelle que soit la situation qui te tourmente. La Bible dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi sur le rocher de Reb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna ce lieu le nom des Mara, des Massa et Meriba. Donc je vais dire, bien aimé, cela s'est passé en présence des anciens. Dieu veut que son peuple soit rassemblé, peuple de Dieu. Il veut que le peuple soit rassemblé. Quand chaque fois Dieu met les gens ensemble, bien aimé, il y a toujours quelque chose qu'il veut réaliser. Et moi, je crois, pendant ces 4 jours, ce que Dieu veut réaliser, c'est ta bénédiction. Ce que Dieu veut réaliser, c'est de te donner ce que tu as toujours manqué. Ce que Dieu veut réaliser pendant ces 4 jours, c'est de te donner la guérison que tu as longtemps cherchée. Tu as longtemps cherchée, tu as longtemps souffert et voilà la solution est là. L'eau sortira du rocher. La bénédiction sortira du rocher. Bien aimé, l'élévation sortira du rocher. La guérison sortira de ce rocher. Ce rocher qui n'est autre que Jésus de Nazareth. Il n'est que Jésus de Nazareth. David, parlant du rocher, il dit en psaume chapitre 62, verset 6 et 7, il dit Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui j'ai mon espérance. Le verset 7 dit Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Bien aimé, je vais te dire frère, le rocher est là pour nous tous. Non seulement pour l'église New Life, mais le rocher est le rocher de nous tous. La mission qu'il a donnée à New Life, la mission qu'il nous a donnée, c'est tout simplement de rassembler les gens. Comme il a dit à Moïse aussi, rassemblez mon peuple et vous frapperez haut. Vous parlerez au rocher plutôt. En nombre chapitre 20, vous parlerez au rocher et le rocher sortira du rocher. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons vous rassembler. Nous avons l'obligation de vous appeler. Et vous avez aussi bien aimé l'obligation de venir. Vous qui avez soif, vous qui avez des problèmes, vous qui traversez des périodes difficiles, des moments de manquement, des tribulations. Vous avez peut-être des problèmes très sérieux. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu qui a la solution pour tous nos problèmes. Il a la solution pour tous nos problèmes. Alors que personne ne vous trouble, que personne ne vous dise, non il ne faut plus y aller parce que c'est l'église telle qui organise notre église. Que personne ne vous dise, non il ne faut plus y aller pour telle ou telle raison. Je vais vous dire que tous ceux qui disent ces choses ne sont plus dans la Bible. C'est lui qui peut vous dire, il ne faut plus y aller là. Il vous dit tout simplement, ne répondez pas à l'appel du Seigneur. Parce qu'écoutez, quand Dieu rassemble son peuple, c'est pour les bénir. C'est pour les bénir. Dans la Bible, j'ai vu plusieurs fois, Dieu rassemblait son peuple. Rappelez-vous que le jour des Pentecôtes, ce jour-là, la Bible dit que les Juifs, tous les Juifs de partout étaient à Jérusalem. Qui a ramené ce peuple ensemble à Jérusalem? C'est Dieu lui-même. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples de ne plus aller ailleurs. Il leur a dit, restez à Jérusalem, ne sortez pas de Jérusalem. Restez, ils devaient rester ensemble. C'est pendant qu'ils étaient ensemble en prière et que voilà, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Et ils ont parlé en langue. Mais au même moment, Dieu aussi avait rassemblé les gens pour qu'ils écoutent, pour qu'ils entendent. Dieu va nous rassembler pendant ces quatre jours pour que nous puissions l'écouter. Pour que nous puissions voir nos vies transformées. Pour que nous puissions voir nos vies changées. Voilà pourquoi, bien-aimé, je viens. Il ne faut pas dire, ce n'est pas mon Église. Écoute, c'est Jésus, le même Seigneur que tu invoques partout. Que personne ne t'enferme. Nous avons été appelés à la liberté. Le Seigneur, si nous respectons nos vies spirituelles. Si les autres doivent nous respecter. On ne doit pas nous interdire. On ne peut pas nous dire, non, là il ne faut pas aller. Là il ne faut pas. L'unique chose que nous pouvons dire à nos chrétiens, à nos fidèles aujourd'hui, ce qu'ils doivent connaître la parole. Ainsi ils peuvent analyser, ils peuvent comparer, ils peuvent vérifier ce qui est écrit dans la Bible par rapport à ce qui s'est fait et ce qui est prêché. Autrement dit, nous risquons de rendre nos fidèles esclaves. Nos esclaves et non nos disciples. Vous savez, quelquefois, parfois j'ai raison un peu sur le propos de Goliath. Goliath dit aux Juifs, vous êtes esclaves de Saïl. Vous êtes esclaves de Saïl. Est-ce que c'est vrai ? Quelque part, nous avons aussi parfois fait des esclaves, quoi. Des gens qui nous suivent, même dans le mal. Même quand nous sommes en dehors des écritures. Ils nous suivent aveuglément. Mais revenons sur ce que je vous dis. Bien-aimés dans le Seigneur, venons nombrer. Cette convention vous concerne. Nous avons eu le cas dans notre église, le cas d'une dame qui est venue loin d'Irlande, qui souffrait de la schizophrénie. Elle a souffert, sa famille l'a fait venir. Et elle est venue à l'église. Elle habite Irlande. Et elle est venue. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur l'a délivré. Et le témoignage est là sur YouTube. Elle a été guéri. Aujourd'hui, personne ne peut reconnaître que c'est elle. Parce que quand elle ne parle plus, j'avoue que dans mon église, il y a des gens même qui sont venus me voir. Pour me dire, mais apôtre, nous avons peur de ses dents. Parce qu'elle ne bougeait pas. Elle était calme. Elle ne parle plus. Elle ne disait rien du tout. Du début jusqu'à la fin du culte. Mais Dieu l'a délivré totalement. Et elle est rentrée en Irlande. Nous ne l'avons pas obligé de rester. Nous, notre souci, c'est de voir les gens qui sont bénis. Et aussi, élever le Seigneur. Et témoigner partout que Dieu est encore puissant pour sauver. Dieu reste et restera toujours puissant pour sauver et pour délivrer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite. Pendant cette convention, nous avons Bishop Brino. C'est un homme merveilleux qui vient de la France. C'est un homme qui a battu une grande assemblée en France. Et il en a d'ailleurs deux. Et il est le responsable du centre évangélique jubilé en France. C'est un homme bien, qui a un bon témoignage. Un homme puissant. Un homme que Dieu utilise. Personne ne peut me dire le contraire. Nous avons moi-même aussi, pour les quatre jours, écoutez, nous vivrons de merveille. Bien aimé dans le Seigneur, on peut tout dire, mais on ne dirait jamais que nous n'avons pas le Seigneur. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Nous nous régissons du fait que Dieu est avec nous. Et nous vivrons de merveilleux. Combien de miracles avons-nous vus dans notre église ? Bien aimé, ici à Rochdale, nous avons des cas, des paralytiques qui ont marché, qui ont marché juste après notre prière. Les témoignages sont là. Nous avons des enfants qui étaient en de mauvaises positions dans le ventre de leur maman, mais par la prière, immédiatement, après une position des mains, tout a changé et les hôpitaux ont vérifié cela. Ça a été fait. Nous avons le cas d'une personne qui était dans le coma. Et vous connaissez ces choses, pour ceux qui ne connaissent pas, la personne est retournée à la vie. Elle vit, elle est avec nous. Elle est dans le groupe de maman. C'est elle-même qui est la diaconesse. Et elle chante à l'église. Aujourd'hui, nous avons toujours vu des cas de délivrance aussi. L'éternel Dieu, avec toute sa puissance, en train de délivrer les gens. Nous avons des malades qui ont été guéris. Nous avons beaucoup, beaucoup d'autres miracles qui se sont accomplis dans cette église. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est pour vous dire que nous ne vous invitons pas pour venir retourner tel que vous étiez. Mais je vous invite, bien aimé, à venir avec tout ce que vous avez comme fardeau, comme charge. Certainement, vous serez bénis. Mais nous ne serons pas seuls. Il n'y a pas que des orateurs. Mais nous avons aussi le groupe Maranatha avec Nathalie, Nathalie Moulumba. Bien aimé dans le Seigneur, Nathalie, c'est un don de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est un don de Dieu. Certains la connaissent déjà, mais elle est vraiment loin de Dieu. Elle a une grâce particulière. Je vous invite à venir. Il y aura la sœur Dina.